Xavier Gosset est agréé de l'histoire et Xavier Gosset est agréé de l'histoire et il enseigne dans un lycée à Marseille et il a accepté de nous faire une conférence sur la naissance de la démocratie au moment de la révolution, comment la révolution a été le prétexte ou le départ de la démocratie élective. C'est bien ça le sujet de son expo. Donc Xavier, tu as 45 minutes, une heure, puis ensuite on essaiera de débattre. Si on pouvait avoir un morceau d'échange avec notre conférencier, ce n'est pas parce qu'il est à distance qu'on ne peut pas lui poser la question ou rebondir sur ce qu'il nous a présenté. Merci Xavier, malgré ta maladie, de participer à cette conférence. Et puis, à tout à l'heure, tu as une 45 minutes. Bonne soirée. Encore une fois, pardonnez-nous d'avoir changé ce programme à la dernière minute, mais contraint, pas d'autre solution. Belle soirée. Alors, j'aurais une demande, une exigence du peuple souverain réuni en assemblée primaire pour revenir à ce qui m'est cher avec la révolution française. Si le son est mauvais, si l'image est mauvaise, il faut donc le dire aux représentants que je suis et lui mettre la pression pour modifier. Donc, on va être, j'espère, dans une relation directe et non représentative. J'aurais évidemment souhaité être en présentiel ce soir. J'ai le Covid, voilà, c'est comme beaucoup, sans doute parmi vous. Je tiens le coup, il n'y a pas de souci. Donc, on va faire avec, évidemment, la technologie en distanciel. Donc, si le son est mauvais, Jean-Pierre, Boris. Le son est bon. C'est bon ? Est-ce que je vais tenter de partager par l'écran ? Le son est bon, c'est l'image qui est de moins bonne qualité. On a l'impression que tu sors du soda ou d'un four à micro-ondes. Oui. C'est vraiment très, très rouge. Mais c'est peut-être l'éclairage chez toi aussi. Ce n'est pas grave. Non, mais que ce soit rouge, c'est bien. On ne va pas faire attention à l'image. Ça ira bien pour ton support de communication, je pense. Merci. Bon, tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être ici présent ce soir. Je tiens à remercier particulièrement Jean-Pierre, Boris et Stéphane, mon camarade Rio et citoyen, de vous faire partager sans doute ma passion et mes recherches sur la Révolution française. Voilà. Un livre vient d'être publié il y a quelques semaines du grand historien de la Révolution française, Jean Clément Martin, qui a dirigé l'Institut d'Histoire de la Révolution française. Et Jean Clément Martin, spécialiste des mémoires sur la Vendée, qui intervient beaucoup aussi dans les journaux. Il a fait un recueil d'articles en 1981-2021, une quarantaine, souvent brillant, intéressant, et il montre comment la Révolution est toujours un sujet à l'actualité, ce qui, évidemment, est aussi mon point de vue. Voilà. Alors, je dois ce soir évoquer le sujet sur Révolution française et élections au pluriel. Quelle rupture ? Et donc, dans quelle mesure il y a une forme de naissance d'une démocratie électorale sous la Révolution française ? Alors, je tiens tout de suite à signaler que je ne suis pas universitaire. J'ai eu l'immense bonheur et le plaisir de travailler une dizaine d'années avec, entre autres, Serge Bianchi, à l'Université Rennes 2, et d'autres chercheurs, Serge Aberdam, Bernard Guénaud, autour des élections. Il y a une vingtaine d'années, j'ai continué à chercher un petit peu, à lire. Et donc, je m'y suis remis pour l'HIPOP, grâce à Stéphane et Jean-Pierre, ce qui m'a permis sans doute de prendre de la distance et d'essayer d'aller à l'essentiel, ce que je vais faire ce soir. Voilà. Alors, je vais attaquer par ce problème, cette inquiétude, sans doute, chez beaucoup d'entre nous, sur une montée de l'abstention aux élections en France, à tous les types de scrutins depuis une trentaine d'années. On a longtemps cru, d'ailleurs, entre autres, que les présidentielles et les municipales, scrutins sans doute aux enjeux peut-être plus clairs pour nombre d'électrices et d'électeurs, échappés à cette abstention. On s'aperçoit que l'abstention est partout montante et qu'évidemment, ça pose la question d'une forme de désenchantement démocratique. Pourtant, si on étudie un petit peu l'histoire de la démocratie, il y a un lien extrêmement ancien entre élections et démocratie, ne serait-ce qu'au travers d'Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et en France, la démocratie et les élections sont très liées. Pourtant, il y a un paradoxe, c'est que pour beaucoup, dans les idées reçues, dans les programmes, dans les publications, chez les politiques, véritablement, élection égale démocratie ne commencerait que sous la Seconde République en 1848. 1848 serait l'avènement du suffrage universel, je mets des guillemets, avec une très forte participation. Il y a les beaux récits de Tocqueville avec tous ces villages suivant le curé allant voter au chef-lieu de canton, il y a des images, des tableaux. Et donc, finalement, élection égale démocratie, 1848. Alors, quid alors de la révolution, qui pourtant a connu, nous verrons ensemble, un grand nombre d'élections, et, il me semble, une démocratie ? Il y aurait donc une naissance d'une démocratie électorale vers 1848 en France, et pas sous la révolution, ce qui, évidemment, pour l'historien de la révolution que je suis, me perturbe beaucoup. Et puis, pour reprendre cette magnifique, cette belle phrase d'Ollard, historien de la révolution française, qu'aimait citer Michel Bobel, la révolution française est une formidable anticipation. Et donc, je pense aussi qu'autour de la question des élections, des suffrages, des participations, des délibérations, des nominations, des contestations, du vote, il se passe quelque chose de profond, de durable, et qu'il ne faut pas attendre 1848. La révolution commence pourtant par le premier vote des Français, avec la rédaction des cahiers d'oléance que tout le monde a en mémoire, 60 000 cahiers d'oléance rédigés au printemps 1789. Pendant dix ans, donc une décennie, on a une majorité de Français qui peuvent voter, qui peuvent être élus, qui peuvent débattre, qui peuvent se battre dans cette arène démocratique qu'est la salle de vote. On compte une vingtaine de scrutins au moins, il y a donc une forme d'habitus, d'habitude, de pratiques par rapport au vote. Il y a donc, selon nous, Serge Bianchi, Melvin Edenstein, Michel Beauvel et d'autres, il y a une véritable naissance d'une démocratie électorale sous la Révolution française. Alors, l'engouement des électeurs est certes inférieur à celui de la Seconde République, mais il permet une politisation, terme important, sur lequel nous reviendrons sans doute, une politisation importante de millions de Français et de Françaises, je le mets entre parenthèses avec un point d'interrogation, nous en discuterons, je l'espère, pendant une décennie. Dans quelle mesure, excusez-moi, il y a un papillon qui vient sans doute à la Réunion, dans quelle mesure les élections sous la Révolution française introduisent-elles une rupture majeure dans la politisation des Français ? Pourquoi ces élections sont-elles peu valorisées ? Et donc, étudier ces premières élections démocratiques, c'est s'interroger, bien entendu, sur la place du vote dans la démocratie, sujet ô combien d'actualité. Alors, si vous le souhaitez, je vais afficher mon plan, j'ai des documents, je vais essayer de… Est-ce que ça s'affiche ? En fait, comment ? Oui ? C'est juste illisible, c'est trop petit, Xavier. Aïe, 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 c'est trop petit, donc je le chasse. Bon, je le chasse, excusez-moi. Alors, j'aurais un plan en trois temps, qui est, premier temps, une révolution-rupture, avec une politisation de tous les Français. Un deuxième temps qui sera sur la contestation du lien démocratie-élection sous la Révolution française. Et un troisième temps qui sera autour de comment on vote sous la Révolution française. Donc, le premier temps, c'est une révolution-rupture, une politisation de tous les Français pour l'interrogation. Je vais reciter Ollard, historien de la Révolution française fin 19e, qui aimait aussi encore citer Michel Beauvel. Pour comprendre la Révolution, il faut l'aimer. Et donc, je pense en effet que la Révolution est toujours un sujet d'actualité. On a, encore récemment, on a eu une très belle publication. Je ne sais pas si vous vous intéressez aux bandes dessinées. Moi, j'en lis de plus en plus. Je ne sais pas si on voit bien. On voit ou pas ? Oui, très bien. Voilà. Superbe bande dessinée, il y a deux, trois ans, de Groiselle et Locard. 350 pages. Le premier tome portera sur la liberté. Le deuxième, on l'attend impatiemment sur l'égalité. Le troisième, vous l'avez deviné, bien entendu, aura pour titre fraternité. Et dans ce magnifique ouvrage de bande dessinée, qui porte, pour faire simple, autour de mai 1789, octobre 1789, c'est-à-dire quand véritablement, le peuple prend le pouvoir avec les émeutes du printemps 89, et quand en octobre 89, les femmes vont chercher le roi et l'Autrichienne à Versailles, il n'y a rien sur les élections, il n'y a rien sur les quêtes d'oléances, alors même que les élections commencent à jouer un rôle important. Et donc, dans cette publication récente, les élections, une nouvelle fois, passent à la trappe. Vous avez un très, très beau film qui a été fait par Pierre Choleur. J'espère que certains d'entre vous l'ont vu. Pour moi, ça a été véritablement une révolution. Ça s'appelle Un peuple et son roi. Et dans ce très, très beau film avec Olivier Gourmet, Un peuple et son roi, de Pierre Choleur, on est, pour faire simple, à peu près de la prise de la Bastille à l'exécution de Louis Capet le 21 janvier 1793. Là encore, on n'a rien sur le vote, les élections, les salles de vote. On ne voit que finalement ce qui est la conséquence de ces votes, c'est-à-dire que l'on voit les États généraux, on voit la Convention nationale, on voit les tribunes, on voit des manifestations, mais le vote est absent. Donc, il y a véritablement une forme de déni de la part du vote encore dans des ouvrages culturels récents et de très grande qualité. Puisqu'on est par une histoire par le bas, aussi bien dans cette bande dessinée que je vous invite à lire ou dans le très, très beau film de Pierre Choleur, Un peuple et son roi. Alors, pourquoi ? Parce que sans doute que pour beaucoup, la révolution, c'est avant tout, et c'est tout à son honneur, des mesures économiques qui peuvent être libérales dans un premier temps et en partie dirigistes avec la Convention montagnarde. Ce sont des mesures sociales extrêmement fortes autour de l'éducation. La première abolition de l'esclavage dans l'histoire par une assemblée, le 16 plus vieux en 2, 4 février 1794, important de le rappeler puisque Napoléon va rétablir l'esclavage. Des mesures culturelles importantes. On a tous évidemment en tête le bonnet phrygien, les sans-culottes, la question du calendrier, la question des mesures, et puis aussi des questions militaires. Combien d'actualités on le voit aujourd'hui en Ukraine avec la question de la conscription, puisque à partir du printemps 92 et surtout en 93, une forme de conscription va se mettre en place et qui va ensuite se diffuser sur l'Europe et une partie du monde au 19e et 20e siècle. Et donc finalement, toutes ces mesures majeures cachent souvent le vote. C'est-à-dire que finalement, cet objet révolutionnaire est tellement grand, est tellement immense par ce qu'il a pu faire dans des domaines économiques, sociaux, culturels, militaires, et j'en passe, que finalement, la question du vote, qui est pourtant une question, je vais tenter de le démontrer, importante, est esquivée. Alors, ces Français en 1789, ce sont pour l'essentiel, et vous le savez, dans l'immense majorité, à 80 %, ce sont des ruraux, plus ou moins éloignés des villes. Je le dis maintenant parce que je vais faire une étude fine du sud de l'île de France sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Et donc finalement, dans les publications, la bande dessinée, le cinéma, les tableaux, beaucoup de travaux d'historiens, et pareil, si on s'amuse à regarder des vidéos YouTube, c'est intéressant sur l'évolution, pratiquement tout se passe en ville. La campagne, alors que vivent 80 % des Français et des Françaises, échappe. Et donc finalement, ça se passe en ville, ce sont des révoltes, des manifestations, avec des mesures, des débats, des assemblées, et le vote des Français à la campagne, dans les villages ou dans les bourgs, est complètement évacué. Pourtant, on a une population paysanne, dans l'historiographie de la Révolution française, il y a eu d'énormes avancées, et merci d'ailleurs à l'école libérale d'avoir relancé l'école Jacobine, une école sans doute plus, comment dire, qui aime beaucoup la Révolution, pour faire simple. Et on a eu une revalorisation, entre autres, du rôle des paysans. Il y a eu le travail d'un historien soviétique, extrêmement important, dans les années 80, qui a été dans les archives, qui a fait un travail gigantesque, et qui s'appelle, c'est Anatoly Addo, Paysans en Révolution, et qui montre, alors évidemment, ça peut déplaire à certains, mais qu'il y a une forme d'autonomie du mouvement paysan dans la Révolution française. Évidemment, ce n'est pas la Chine de Mao, qu'on ne mélange pas tout, mais qu'on a des paysans qui vont sur les marchés, qui font des réquisitions, qui usent quand même peu de violence, ça a été encore une thèse récemment dessus, qui vont évidemment revendiquer un maximum sur le prix des grains, qui est essentiel évidemment à l'alimentation, et qui ont pris une certaine habitude de revendication. Cette habitude de revendication, elle est liée à quelque chose qui a été étudié il y a une vingtaine d'années, qui est extrêmement important, qui est le siècle qui précède la Révolution française, dans les campagnes et dans les villes. Il y a véritablement un siècle que l'on peut qualifier de rébelliogène, c'est-à-dire qui est en rébellion quasi permanente. C'est le très bel ouvrage, il y a une vingtaine d'années, de Jean-Nicolas, qui montre qu'il y a à peu près depuis 1660 jusqu'en 1789, on a des centaines de révoltes, plus ou moins grandes, beaucoup dans les campagnes, et que les Français et les Françaises, les femmes aussi évidemment, ont pris l'habitude de manifester, ce que l'on va retrouver durant la Révolution française, et donc qu'on va aussi en partie retrouver dans les cahiers d'oléances, dans le vote, dans les assemblées, sur lesquelles je vais bientôt arriver, rassurez-vous. Et donc, cette mobilisation très forte des Français, en fait, elle commence par, quelque part, le premier vote des Français. Et on peut estimer que le premier vote des Français, c'est la thèse de Melvin Edelstein, Serge Bianchi et d'autres qui ont beaucoup travaillé sur les élections durant cette décennie révolutionnaire, on peut considérer que les cahiers d'oléances, c'est le premier vote des Français. Pourquoi ? Parce qu'on se réunit dans le village, entre personnes qui se connaissent, on a des taux de participation, on le verra, souvent élevés, on se réunit parfois pendant des jours, on va voter, on va choisir des représentants. Et cette expérience extrêmement discutive, démocratique, égalitaire sans doute, on n'avait pas les caméras, les micros et les drones à l'époque pour évidemment être dans ces assemblées villageoises, mais on a des récits extrêmement nombreux, et sachez que les 60 000 quêtes d'oléances ont été étudiées de manière extrêmement fine, entre autres, ça a été lancé par la Troisième République. Et donc, cette expérience de discussion pendant des heures, des jours, dans les villages, entre gens qui se connaissent, en 1789, on va le retrouver, j'y reviendrai, en 1793, dans quelque chose qui est peu connu, qui est le plébiscite constitutionnel de l'an 1, au printemps 1793. Alors, je voulais vous proposer un document, mais si on ne voit rien, je pense que je vais m'abstenir. Je le retente ou pas ? J'ai une carte. Je vais le montrer en haut. Oui, non ? Je vais essayer, oui. Allez, on essaye. Excusez-nous, hop, on y va. Partagez. Vous arrivez à voir la carte ou pas ? Je vais le mettre en plein écran. Alors, affichage, diaporama. C'est bon ou pas ? Oui. C'est pas mal ? Oui, c'est bon. Vous me dites, sinon je… Voilà, j'ai fait une bêtise. Oui, c'est bon. Là, le diaporama, ça passe très bien, donc tu peux le laisser si tu veux. Oui. Alors, OK, on y va. Bon, alors, vous êtes sur un espace, j'en suis désolé, je suis un immigré à Marseille, je viens de région parisienne, où j'ai vécu longtemps. Et donc, j'ai travaillé sur le site de l'Île-de-France. Ici, vous êtes à peu près à 20 kilomètres. On voit la flèche ou pas ? Oui, oui, oui. On voit. Voilà. Donc, vous êtes sur l'actuel département de l'Essonne, qui, comme vous le savez sans doute, n'existait pas à l'époque. Et donc, on est à une vingtaine de kilomètres au sud de Paris. Donc, ici, vous avez Corbeil. Je pense que le nom de Corbeil ou d'Evry vous est connu. Et donc, on a ensuite le nord du département. On a Versailles qui sera à peu près ici. Et on a Étampe, La Beauce qui est ici. Et donc, avec Serge Bianchi, on avait travaillé sur les taux de participation. Et donc, ici, on a réussi. C'est un travail qui est extrêmement fastidieux. J'insiste sur le côté fastidieux parce qu'aller piocher dans les archives, et je vous en montrerai une dans quelques instants, ça demande du temps. Ça demande d'être décomposé. Ça demande d'avoir des bons yeux, des loupes. Et puis, vous avez beaucoup ici de communes. Donc, à chaque fois, le découpage, il est par communes. Donc, on a travaillé sur à peu près 200 communes. Et vous apercevez qu'il y a beaucoup de communes en blanc. Pourquoi ? Parce que sur ces communes en blanc, on n'est pas capable, nous, historiens, aujourd'hui, d'évaluer en tant que tel la participation aux doléances au printemps 1789. Par contre, toutes les autres qui sont en grisé, pour faire simple, entre 20 et 70 %, 20, c'est du grisé clair, 70 %, c'est plutôt du grisé foncé, eh bien, on s'aperçoit qu'on a des taux de participation extrêmement variables. Et si on fait une espèce de moyenne, nous, sur les 200 communes à peu près du département de l'Essonne, on est arrivé aux alentours d'un peu moins de 40 %. Melvin Edelstein, sur lequel je vais revenir dans quelques instants, lui, il a fait un travail qui est gigantesque. Il a travaillé, c'est un historien américain, il a travaillé de 1975 à aujourd'hui. Sur les élections, lui, il estime aux alentours de 40 à 50 %. Évidemment, on a des marges d'erreur. Pourquoi ? Parce qu'il y a des communes où on ne sait pas. Ce qu'on a à 10, c'est ce qu'on a à 80 %, c'est en blanc. Les documents ne nous permettent pas de le dire. Donc, soyons évidemment mesurés, prudents, et ne tirons pas, évidemment, de conclusions hâtives. Et donc, on a des taux de participation qui peuvent être extrêmement variables. Sur quelques kilomètres d'écart, là, vous êtes, quand vous allez de Ries, à Orangie, à Évry, je connais très bien, parce que c'est où j'ai vécu, Corbeille et tout, en une heure à peine, on peut changer d'un village. Donc, les gens sont réunis. On a des taux de participation extrêmement importants. Voilà. Donc, on a un premier vote des Français en 1789, extrêmement important, qui voit des mobilisations, sans doute de l'ordre de 40 à 50 %, très variable selon les villages, selon les départements, mais un véritable engouement des Français. Voilà. Alors, on peut se demander dans un deuxième temps si on n'a pas des élections pour rien dans la Révolution française. C'est évidemment un peu provocateur de ma part de dire ceci. Alors, je vais le faire en termes d'école jacobine, entre autres, et puis ensuite, vous montrer qu'étudier les élections et la naissance d'une démocratie électorale sous la Révolution française est un peu complexe. Alors, vous avez ce que j'appelle, avec beaucoup de guillemets, parce que les journalistes, évidemment, aiment bien simplifier et parler d'école, école libérale, école jacobine, école révolutionnaire, école marxiste, c'est du facile. Il y a la même chose sur d'autres sujets, vous le savez sans doute, sur la Première Guerre mondiale. Entre historiens, il y aurait des écoles, c'est beaucoup plus complexe que ceci. Mais dans ce que j'appellerais, avec simplification, l'école jacobine, on a, durant très, très longtemps, eu un intérêt extrêmement important, années 50-60, pour le social, avec Albert Soboul, pour les anciens parmi nous, peut-être que le nom leur rappelle quelque chose. Ensuite, on a eu, dans les années 70-80, un peu, mais sur d'autres périodes historiques, un attachement fort sur les questions culturelles. Entre autres, Michel Beauvel a fait de très, très beaux travaux sur les mentalités. Et puis, il faut attendre véritablement le bicentenaire. En 1989, moi, j'étais jeune lycéen, j'ai des souvenirs un peu vagues de ce bicentenaire. Pour vous, c'est sans doute plus parlant. Mais ça a donné lieu à beaucoup de publications. Et Michel Beauvel, qui a enseigné, vous le savez certainement, à l'Université d'Aix, avant de rejoindre Paris, où j'ai pu travailler avec lui, fait un ouvrage majeur, « La découverte de la politique géopolitique de la Révolution française ». On est en 1992. Et, entre autres, il va s'appuyer sur les premières études électorales importantes menées dans des départements. En face, vous avez, avec beaucoup de guillemets, là aussi, une école libérale, qui est celle de François Furet, je pense que vous connaissez. Patrice Guénifet, qui est devenu un spécialiste de Napoléon. Vous le voyez peut-être des fois dans des émissions de télévision. Il a fait aussi des essais sur la terreur, avec lequel je ne suis pas tout à fait d'accord. Et donc, vous avez un certain nombre de publications de cette école libérale autour du bicentenaire, où, de manière systématique, on a des élections qui sont dévalorisées. Et ça renvoie aux analyses du XIXe siècle, de Hippolytène, Augustin Cochin. Alors, pourquoi ? Pourquoi dans cette école, mais en même temps, les arguments sont extrêmement intéressants, ils sont recevables, et il faut justement aller plus loin, ce qu'ont fait un grand nombre d'historiens dans les années 90-2000. Pourquoi ? Parce que leur analyse qui est faite, c'est sans doute quelque part une lecture de ce que sont les élections aujourd'hui, ou de ce qu'elles étaient en 1848, et de se dire, en ce cas-là, puisqu'on a une faible participation, ce qui est une réalité sur la réduction française, je ne vais pas vous dire le contraire. Je viens de le dire pour le cadre d'oléances. Puisqu'on a une faible participation, on aurait donc une forme de rejet des Français. On aurait… Alors, on estime à Melvide Lestein sur la France, qui est sans doute l'un des meilleurs connaisseurs, Serge Bianchi, qui a travaillé sur la Seine-et-Oise, donc le sud de Paris. On aurait sans doute au début 40-50 %, même si de manière ponctuelle, je vous l'ai montré, dans des villages, on peut atteindre 80 %. Et donc, on est évidemment très, très loin de ce succès énorme que sont les élections de 1848 législatives, où un engouement formidable se voit dans toute la France. Voilà. Le deuxième problème, la deuxième critique, elle est intéressante. C'est qu'on a les ADV. Alors, ADV, évidemment, c'est peu parlant pour vous, mais pour nous, qui avons, historiens, travaillé sur les élections. ADV, ça veut dire ayant le droit de vote. C'est-à-dire de la part de la population qui, en théorie, peut être inscrite. Ensuite, est-elle inscrite ? On pourra en discuter, c'est compliqué. Or, le problème, c'est qu'au départ, on a 20 % de la population française, les cahiers de doléances, ce qui nous fait à peu près 20 % de la population française, 70 % des adultes de plus de 25 ans. Puis, on va tomber à 16 %. Je vais expliquer pourquoi. Puis, on va remonter avec la Convention nationale et la République à 22 %. Et puis, on va redescendre à 20 %. Donc, grosso modo, c'est qui ? Ce sont des hommes de plus de 25 ans au départ. Ensuite, ça va être 21 ans. Il faut qu'ils aient un domicile plus ou moins long. Il faut qu'ils soient non domestiques, qu'ils soient plus ou moins imposés. Et donc, il est extrêmement difficile d'estimer une participation quand vous avez un corps électoral qui ne cesse de bouger dans les lois, les statuts, les statistiques. Et puis, quand vous allez voir dans les procès-verbaux, je vous en montré un dans quelques instants, les assemblées primaires, c'est-à-dire des assemblées, parfois, vous apercevez que les chiffres publiés par le département ne correspondent pas aux chiffres de la salle de vote. Alors, comment fait-on ? Ou vous apercevez que des statistiques, moi, je l'avais vu très clairement, dans les départements, ils ont pris un ratio et j'ai 16,6 %, c'est impressionnant, 16,6 % dans toutes les communes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, tout simplement, parce que dans les communes, la part des hommes de plus de 21 ans et non domestiques, plus ou moins imposés, etc., ne peut pas être systématiquement de 16,6 %. Donc, on a aussi des problèmes par rapport, évidemment, à ces références. Pour connaître un taux de participation, il faut connaître les ayants de droit de vote, les inscrits. Et là, parfois, c'est compliqué. Alors, je vous mets une carte. Elle est tirée du travail de Melvin Edelstein. Il a publié il y a 3-4 ans, je crois. Et donc, on a, je ne sais pas si vous arrivez à lire, donc on a la répartition du corps électoral en 1791. Ce n'est pas la carte de l'Ukraine, c'est celle de France. Ça ne vous a pas échappé. Et donc, je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez des départements où vous avez moins de 11 % en 1791, c'est-à-dire alors même qu'on a eu cette distinction monstrueuse, comme le dit Robespierre, entre passifs, citoyens passifs, non électeurs, non ayant de droit de vote, et citoyens actifs pouvant voter. Eh bien, on a des départements à moins de 11 %, alors qu'on en a d'autres qui sont à près de, par exemple pour la Corrèze, pour le Var, à près de 24 %, un quart. Un quart des Français. Ce qui veut dire qu'à priori, quand on arrive à des taux de plus de 20 %, moi, je l'avais vu de manière extrêmement fine sur des villages, ça veut dire que quasiment tous les hommes de 21 ans, domiciliés, donc ils ne sont pas journaliers, connus, même pauvres, peuvent voter. Donc, on est sur un suffrage universel masculin, quasiment. Et donc, on voit bien dans cette carte qui est extrêmement intéressante de Melvin Einstein, qu'il y a des départements où l'inscription sur les listes électorales a été compliquée. L'Ouest, ici, les bases Pyrénées, je ne peux pas vous donner d'explication, je ne suis pas un connaisseur. Voilà. Le Nord, Jean-Pierre Gessen, qui est aussi un des grands historiens de la Révolution française et, entre autres, des processus de politisation, on montre qu'en Deleu, dans le Nord, sur ces grandes plaines, il y a des grandes fermes, mais qu'entre autres, visiblement, les notables s'arrangent pour qu'il n'y ait pas trop d'inscriptions. Et puisqu'il y a beaucoup de manouvriers et de journaliers, c'est-à-dire peu domiciliés, et très peu imposés, puisqu'on est en 1791 et qu'il faut payer un impôt, on a des taux de… pardon, on a des ayants de droit de vote extrêmement faibles. Voilà. Par ailleurs, dans la critique des historiens libéraux depuis le XIXe siècle, excusez-moi, je retire une fenêtre qui m'agace, qui sont repris par Patrice Ganifet et François Furet, on a aussi le fait, selon eux, qu'il y aurait… Je tiens le signal, Patrice Ganifet a fait sa thèse dans les années 80, il l'a publié la veille du bicentenaire. Entre autres, il a travaillé sur le même département que moi, c'est-à-dire, grosso modo, la Seine-et-Oise, la partie sud-et-ouise, ouest de Paris, de l'île de France actuelle, donc Yveline et Saône. Et donc, il y aurait pour Patrice Ganifet, François Furet et d'autres, il y aurait de véritables manipulations avec l'élection des bureaux, puisque une séance commence par l'élection du bureau, ça peut prendre, ça peut vous paraître étonnant, mais ça peut prendre parfois une journée, c'est-à-dire le président, le secrétaire, les trois scrutateurs. Et d'ailleurs, après, à partir de 94-95, ça va être formalisé, c'est-à-dire que ça va être automatique. On aurait aussi des manipulations dès le départ dans le bureau de vote. Ensuite, il y aurait la véritable formation d'un personnel politique qui, dès 1789, s'accaparerait les élections. Je vais revenir dessus, parce que moi, j'ai travaillé de manière extrêmement fine avec d'autres sur qui étaient élus en 89, 90, 91, 92, 93, et puis au-delà. Voilà. Et donc, on aurait finalement une forme de lecture où, dans la Révolution, mais sans doute que c'était très à la mode à l'époque, fin 80, début 90, la fin de l'histoire, la chute du mur de Berlin, finalement, la Révolution égale… Il y aurait des formes de prémices, d'une forme de dictature dès 1789 avec des notables qui se mettent en place. Il y a aussi beaucoup de méfiance chez ces historiens sur le vote communautaire, parce qu'en effet, on vote de manière communautaire, en assemblée, parfois à main levée, par assis debout, même si, ce qui, moi, en tout cas, la lecture des PV, mais aussi Melvinia de Stein et les autres, majoritairement, on est sur des bulletins, mais donc, le vote communautaire en assemblée serait forcément manipulé, il y aurait des trucages. Et donc, finalement, pour beaucoup d'historiens, mais aussi des 19eistes, les vraies élections, avec un… j'ai oublié un S, vous pourriez m'excuser, les vraies élections modernes, ce serait seulement à la fin du 19e, donc avec ce que nous connaissons, l'isoloir, le bulletin officiel, déjà imprimé, il y aurait de l'ordre, il y aurait tout un cérémonial. Et donc, finalement, les élections sur la Révolution française ne sont qu'une forme de préhistoire. Je ne sais pas si on était dans des grottes, je ne pense pas, mais on est plutôt d'ailleurs dans des églises ou dans la salle communale quand on m'a voté en 1789 et durant la décennie révolutionnaire. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Alors, je voulais vous montrer ceci, je ne sais pas si vous arrivez à lire un petit peu. Oui, je grandis, oui. Oui, vas-y, merci Boris, merci beaucoup. Alors, vous êtes sur un procès verbal d'assemblée primaire, on est à Brunois, donc Brunois, on est à vingt et quelques kilomètres de Paris, sur la Seine, au sud de Paris. On est en août 1792. Je vous rappelle que le 10 août, le roi a été renversé. Le 11 août, le suffrage est quasi universel pour les hommes. Et donc, on a dans ce PV, chaque élection donne lieu quasiment à papier qu'on peut aller lire soit aux archives municipales, soit aux archives départementales, soit aux archives nationales, donc on a le droit à un procès verbal. Et donc, ici, on a une contestation d'habitants de l'INA près de Paris qui refusent de siéger avec ceux de Montléry. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais aujourd'hui, 26 août 1792, l'enquête de la liberté et de l'égalité, j'aime beaucoup ceci, sur les 9 heures du matin, conformément en exécution des décrets des 10 et 11 août, donc c'est sur l'élargissement du suffrage, un présent mois se sont assemblés après la publication faite et annoncée. Les citoyens nés français, réunissant les conditions requises par les présents décrets composant les communes de l'INA, le ville. Je vous passe la lecture entière. Donc, déjà, il faut décoder, évidemment, quand on va travailler sur ces archives. La forme en dessous, c'est nous qui l'avons évidemment réalisée. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant, on l'a publié il y a une vingtaine d'années avec Serge Bianchi, c'est qu'on a un vote qui s'est mal déroulé. On a un vote qui s'est mal déroulé. Pourquoi ? Parce que si on regarde, on a une partie des villageois, puisque normalement, tous les villages du canton devaient se réunir ensemble, mais certains villages ne veulent pas se réunir avec d'autres. Et donc, ils se partent. Ils partent, ils se séparent et ils veulent élire leurs propres électeurs. Et si je lis le dernier paragraphe, les citoyens des dites communes assemblées dans la dite chapelle, donc monument religieux, ont procédé à la nomination d'un citoyen doyen d'âge, donc le président, et se sont conformés dans toutes leurs nominations précédentes à l'Assemblée primaire. Donc, il y en a eu d'autres. Il y en a eu en 91, il y en a eu en 90. Et suivant le mode des élections législatives, conformément à l'article 5 du décret des 10 et 11 août présent mois, il en est résulté que les nommés Jean Fèvre, marchand Bourlier, donc j'ai cherché cet après-midi, Bourlier, c'est celui qui fait les harnais par rapport aux chevaux, et Étienne Blondie, marchand Mercier, citoyens de l'INA, ont réuni la pluralité des suffrages pour être admis électeurs pour la commune de l'INA. Et Jacques Perrault, vigneron, donc vous voyez, vigneron, a priori, quelqu'un de pas très riche, et Elie Augustin-Nyon, aussi vigneron. Donc là, c'est une particularité, on est sur des démocraties relativement vives, directes, avec des bons taux de participation, avec des vignerons. Et on peut distinguer, nous, on l'a très bien vu dans l'Essonne, lorsqu'on est dans les pleines de grandes cultures avec des grandes fermes, c'est bien tenu par les notables, et c'est compliqué dans les assemblées primaires, alors que quand on a affaire à une majorité sans doute de votants, c'est-à-dire ceux qui vont réellement voter, et qui sont de milieux plutôt modestes, des vignerons, ils arrivent à être mieux élus. Et donc, Perrault, Augustin-Nyon, citoyens de Leville, on réunit les suffrages pour la vie de commune, en conséquence, M. le Président, on les a prômes pour qu'à mes électeurs. Électeurs, c'est un terme sur lequel je reviendrai, parce qu'il n'y a pas d'élection directe des députés à l'époque, il faut passer par une élection indirecte, un peu sur le modèle américain. Le rejet, quelque part, du lien aux démocraties-élections-sous-la-Révolution, il est aussi lié au fait que, et on le voit au travers de… Je pense que vous voyez l'auteur, c'est Raymond Huard, éminent historien du XIXe siècle. On est au début des années 90. Et donc, il publie le suffrage universel en France. Et si tout le monde est sans doute admiratif par la magnifique Marianne mise en lumière, qui tient sans doute l'étape de la loi, par le peuple qui la regarde, moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est que les dates retenues, et ça ne vous a pas échappé, c'est 1848. Et donc, pour beaucoup d'historiens du XIXe siècle, voire même de la Révolution, c'est finalement le suffrage universel, les élections, la démocratie électorale. Je pense à Raymond Huard, mais aussi Michel Auferlet, Pierre Rosanballon. On aurait finalement… Il faut attendre 1848. Et la Révolution, c'est la préhistoire. Donc, si c'est la préhistoire des élections, ce n'est pas très intéressant. Pourtant, on a depuis une vingtaine d'années, on a beaucoup travaillé, les 19e ministres, et entre autres, ils vont montrer, c'est très intéressant, qu'on a avant la monarchie de juillet… Pardon, qu'on a avant 1848, sous la monarchie de juillet, on a déjà des formes d'élargissement du droit de vote, puisqu'on estime… Moi, j'ai travaillé dessus, sur les élections municipales, sous la monarchie de juillet. Martine Larrère l'a fait sur la garde nationale. On a dans les villages une partie des habitants, des hommes, qui peuvent voter aux élections municipales et à la garde nationale. Et donc, le succès magnifique, superbe de 1848, 80 % des Français vont voter, c'est aussi parce qu'un certain nombre avaient pris l'habitude de re-voter sous la monarchie de juillet. Mais voilà, si on redescend un petit peu, on ne redescend pas trop loin, on ne redescend pas jusqu'à la Révolution française. Vous avez eu des nouveaux programmes scolaires, je suis enseignant d'histoire-géographie, excusez-moi. Vous avez eu des nouveaux programmes scolaires, j'étais ravi, en quatrième, super, on allait travailler sur les élections. Alors, la période qu'on nous demande de travailler, sur le triomphe des élections, grosso modo, on est autour de 1848. On fait une petite amorce qui est très intéressante avec la monarchie de juillet. On montre aussi comment c'est manipulé sous Napoléon III. J'ai travaillé dessus, on peut en discuter si vous le souhaitez. Et puis, évidemment, le sommet, le summum, c'est la Troisième République. On s'inscrit aussi dans des programmes très républicains auxquels j'adhère pleinement, bien entendu. Mais on a de nombreux... On a très clairement un oubli, une occultation, un rejet du fait que les élections commencent en tant que telles sous la Révolution, qu'une grande partie des Français sont dans un cadre de suffrage universel masculin, suffrage élargi masculin de la Révolution française. Alors, je me suis interrogé pourquoi, finalement, on avait un tel déni des élections sous la Révolution. Alors, est-ce que c'était lié au fait que, dans une vision libérale actuelle de la démocratie, de la République, évidemment, il valait mieux montrer un lien seconde, voire troisième République avec les élections, plutôt qu'un lien dès la Révolution, qui est comme une période, comme vous le savez, d'agitation, de retournement, de rupture assez rapide, assez régulière, à toutes les échelles. Eh bien, finalement, il valait mieux inscrire, finalement, les élections dans ce qu'on appelle une forme de sacralisation sous la Seconde République, la Troisième République, où on a, en effet, des élections qui sont beaucoup plus sages, plus consensuelles. Peut-être, sans doute. Ensuite, si on s'interroge au-delà sur le lien entre Révolution et Élection, sont-ils contradictoires ? Sans doute, peut-être. Évidemment, nous avons tous en tête que la Révolution de février, et puis celle d'octobre en 1917 en Russie. Il y a des élections, je crois que c'est décembre 1917, une des premières mesures prises par le parti bolchevique et Lénine. On annule la nouvelle Assemblée constituante. Dans la Chine, Mao prend le pouvoir en octobre 1949. Pas d'élection, ou alors, évidemment, une forme de comédie électorale. En même temps, je pense qu'il faut faire un lien entre Révolution et Élection, au-delà de 1789. Pourquoi ? Parce qu'on a tous en tête. Les révolutions de velours, dites de velours en 1989, où, alors même d'ailleurs que le mur de Berlin, si vous vous en souvenez, n'est pas tombé, on a de très, très fortes participations en Pologne et en Hongrie, dès le printemps 1989. Et puis ensuite, une fois que les régimes communistes se sont effondrés, on a des participations extrêmement fortes des citoyens et des citoyennes d'Europe de l'Est qui montrent que, quelque part, la Révolution est liée aussi aux révolutions. Dans ce que j'appelle avec beaucoup de guillemets, on pourra discuter le terme, je suis un peu comme Jean-Pierre Fillu, moi, je suis très prudent sur cette question du printemps arabe de 2011. On voit en tout cas, moi, en tout cas, avec une certaine émotion, parce que je vivais au Maghreb à l'époque, on voit des élections avec des participations extrêmement massives en Tunisie, en Égypte, où véritablement, la Révolution se fait aussi par les élections. Et puis, je pense qu'il ne faut pas rejeter le lien Révolution française et élection, parce qu'avant 1789, on a une Révolution américaine qui a fortement inspiré les révolutionnaires français, où le système électoral est fondamental, puisqu'on a, pour choisir les shérifs, les gouverneurs, les élus, les élections sont, à tous les niveaux, extrêmement importantes. Et pourtant, on n'a pas de critique sur le modèle américain électoral. Et ce que dit Melvin Edelstein, qui est un historien américain, c'est qu'il compare et il se rend compte qu'en fait, les éants de droit de vote aux États-Unis sont relativement faibles et la participation est-elle aussi faible. Et pourtant, on n'a pas une dévalorisation du système électoral américain, alors même qu'on a, pour la même période, une dévalorisation du système électoral français sur la Révolution. Voilà, donc ça, c'est le livre de Melvin Edelstein. La Révolution française et la naissance de la démocratie électorale, préfacée par Michel Vauvel. 400 pages, 40 ans de recherche dans les archives, une immense honnêteté intellectuelle, un savoir fantastique. Il fait un petit peu le point et donc, on peut s'appuyer sur ces données. Il a été vérifié dans les PV. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas contenté, comme certains, de reprendre des articles fin du 19e, début du 20e siècle ou de prendre des statistiques aux archives nationales des ministères. Il a été vérifié concrètement auprès de milliers de documents ce que ça signifiait d'être dans une salle de vote, qui pouvait voter, qui ne pouvait pas voter, il y avait-il des contestations, etc. Un travail magnifique. Alors, naissance d'une démocratie, je vais faire ce qu'on appelle maintenant le… je vais soutenir le fait qu'il y ait bien naissance d'une démocratie électorale et d'une opinion publique, sans doute, sous la Révolution française, de 1789 à 1989. Alors, on a eu énormément de recherches dans les années 90, entre autres initiées, favorisées par Michel Vauvel et d'autres, autour d'aller dans les archives, d'aller vérifier les procès-verbaux, c'est extrêmement important, de faire des tableaux de participation, de comparer évidemment les tableaux à Paris, des tableaux dans les préfectures et les PB, et parfois on est assez étonné, de faire des monographies, des études fines de village, d'essayer de comprendre pourquoi il y a des tensions, est-ce que réellement ceux qui sont membres du bureau, c'est-à-dire le président, le secrétaire et l'excrutateur, sont des notables déjà élus ou pas ? Et ça, il faut véritablement faire un travail de fourmi pour le vérifier. Et donc, on peut entre autres s'apercevoir qu'il n'y a pas de permanence des notables. Très peu, nous, on avait vu sur l'Essonne, j'avais beaucoup travaillé sur les premiers électeurs. Les électeurs sont ceux qui choisissent les députés au chef lieu de département. Donc, pour moi, c'était à Versailles. Et donc, les électeurs choisis, dans ce qui correspond à l'Essonne actuelle, entre 90 et 91, déjà un, il changeait beaucoup, il changeait encore en 92. Et j'en retrouvais quand même assez peu, parce que je m'étais amusé à travailler jusqu'à 1804, je crois, sur une quinzaine d'années, ça changeait énormément. Donc, il n'y avait pas d'accaparement des élections par des notables. Sur les contestations des votes, moi, j'ai dû lire une centaine de PV, Melville de Stein, sans doute, et Serge Bianchi, des milliers. On en a très peu. Alors, à moins de croire qu'il y a un complot généralisé qui vise à ce que des votes contestés n'apparaissent pas, mais ça sortirait à des moments ou d'autres, dans d'autres documents. Voilà. On a, sous la Révolution, on a un calendrier qui est donc extrêmement serré. Je vous épargne les dates. J'ai essayé de retravailler ça la semaine dernière, et c'était un peu fastidieux. Mais voilà, du printemps 89 au plébiscite napoléonien de l'an 8, puis de l'an 10 et de l'an 12, on a, sur une dizaine d'années, on a au moins une vingtaine d'élections. Alors, les Français sont-ils submergés ? Peut-être, sans doute. Cela peut-il expliquer une chute de la participation très rapide à partir de 91-92 ? Peut-être. Mais on a le rythme électoral le plus élevé de toutes les républiques. On ne le retrouve ni sous la seconde, ni sous la troisième, ni sous la quatrième, ni sous la cinquième. Et pour la sixième, ça dépendra des votes le 10 et le 24 avril. Verrons bien. Alors, est-ce qu'on a une rupture politique fondamentale à 89 ? Ma réponse est, je pense, assez claire. On a en effet un système qui se met en place, où il faut choisir les élus par des élections. Alors, attention, la révolution n'a pas tout inventé, en faisant pas non plus un objet de culte sacralisé. Il y avait déjà des modes d'élection, de discussion, pour une part de la population, entre autres, dans ce qu'on appelle les fabriques, qui s'occupaient des dons aux pauvres, et puis dans les corporations. Donc, il y avait déjà des formes d'habitude de se réunir dans des salles pour discuter et voter. La révolution n'a pas tout inventé. Par ailleurs, il y a une loi municipale, la loi Brienne, qui crée les municipalités en 1787, importante. Même si on a un corps électoral restreint, on est à moins de 10 %. Je vous rappelle que sur la révolution, on est plutôt aux alentours de 20 % des Français. Mais on a déjà des mesures qui, sans doute, expliquent aussi le succès sous la révolution française. Excusez-moi, j'ai un problème. Je vais essayer de le résoudre. C'est bon. Voilà, c'est bon. Ensuite, on a sous la révolution, c'est peu connu. Vous le savez sans doute. On a 44 000 communes. On a 500 districts. C'est l'équivalent de nos arrondissements. On pourra en discuter si vous le souhaitez. On a 5 000 cantons. Donc, on estime qu'on a aux alentours d'1,2 million d'élus du village à l'Assemblée nationale. Et donc, ça veut dire qu'il y a des centaines de milliers de Français qui vont être élus, prendre des responsabilités sur cette période. Il y a donc bien une politisation importante. Alors, qui vote sur les 28 millions de Français ? Je l'ai déjà dit, donc je vais pouvoir être rapide. Je pense qu'on va plutôt passer à la discussion. Donc, aux doléances, dans les villages, on a un suffrage quasi universel. Ce qu'on a, c'est Serge Bianchi et d'autres, ont beaucoup travaillé dessus. Je vais différencier villages, bourgs et villes. Pour faire simple, dans les villages, aux doléances, quasiment tous les hommes votent. On a même des femmes en tant que veuves, donc chefs de feu, chefs de foyer, qui viennent participer. On les voit apparaître dans quelques PV de doléances. Et donc, on a un suffrage quasi universel. Ensuite, on va donc avoir cette monstrueuse distinction, selon le terme de Robespierre, vous le savez sans doute, puisqu'on va avoir les citoyens actifs, ceux qui peuvent voter, les passifs qui ne peuvent pas voter. Et on est aux alentours de 4 millions de Français. La République, qui naît le 22 septembre 1792, établie alors, on trouve des chiffres de 5,5, 6 millions de Français. On n'a pas de chiffres globaux. Il faut aller voir dans les communes, il faut aller voir dans les cantons, il faut aller voir dans les districts, il faut aller voir dans les départements. Il faut regarder la carte de Melville et d'Ellstein. Mais entre 5,5 et 7 millions, moi, je serais plus proche du 6 millions. Et puis, une fois que Robespierre, par un vote d'assemblée, pour un dictateur, c'est assez étonnant, donc soit que Robespierre a été renversé, exécuté, eh bien, la Convention thermidorienne, donc ceux qui l'ont renversé, vise à stabiliser le régime et vont restreindre le suffrage universel. Et on retourne aux alentours de 4 millions et quelques. Il faut se méfier aussi avec ces chiffres, parce que des fois, quand on va voir à la base, on est un petit peu étonné. Et puis, enfin, Napoléon rétablit le suffrage universel. Mais si vous voulez, on pourra en discuter. J'ai travaillé sur les élections sous Napoléon. On est dans une véritable comédie électorale, comme le dit Jean-Yves Coppolani, qui avait beaucoup travaillé, entre autres, sur Nice, les élections sous Napoléon. On a des participations très inégales. Dans l'Essonne, en 1789, en ville, on a des taux relativement faibles, dans le sud, entre autres, parce que, sans doute tenus par les notables, par les grands fermiers, les laboureurs, les coques de villages, comme disait Jean Jacquard. Et par contre, dans des villages de vignerons, on arrive bien souvent à des taux extrêmement élevés de 80 %. La participation, comme je vous l'ai dit, on est sans doute autour de 40 % dans les premiers scrutins municipaux, législatifs. Et puis, on a un décrochage assez rapide, où on va aller sur ensuite des 10 ou 30 %. Sauf qu'en 1793, cette magnifique année, j'évoquerai Hugo dans quelques instants, en 1793, au printemps, il y a un vote au chef de canton, généralement, suivant la grande salle de l'église. Et donc, les villageois se réunissent, et on va avoir des taux de participation. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, en rouge, c'est près de 50 %. Et en jaune clair, c'est 10 à 20. En blanc, la Vendée, le Maine-et-Loire, vous savez ce qui s'y passe à l'époque, c'est la guerre de Vendée, très bien racontée par Victor Hugo dans 93. Mais donc, on va avoir un regain électoral extrêmement important dans le cadre d'un suffrage élargi-masculin très fort au printemps 93 lors de la discussion du vote de cette superbe constitution qu'est la constitution de l'an 1. Et on a quand même des taux relativement significatifs et importants sur une large partie du territoire français. Alors, voter sous la Révolution, c'est souvent au canton pour les plébiscites constitutionnels, pour l'élection de représentants, ce qu'on appelle les électeurs, un peu comme dans le système américain, pour simplifier. On a donc un suffrage législatif indirect. Les votes peuvent durer une ou plusieurs journées. Ça peut être aussi pendant les récoltes, ce qui peut expliquer parfois de mauvaises participations durant les travaux des champs. Les villages se rendent bien souvent ensemble au chef-lieu de canton. C'est amusant parce que ce sera reconduit avec 1848, ce que raconte très bien Tocqueville. On est sous des formes partagées de démocratie directe et représentative. La démocratie directe serait, ensuite on peut critiquer ce que je veux dire, mais avec les élections municipales, avec la garde nationale, avec les curés, les juges de paix de canton, les plébiscites, on élite directement, enfin, les hommes de plus de 25 ans, puis ensuite de plus de 21 ans, élisent directement leurs représentants quasiment chaque année, sur lesquels d'ailleurs ils peuvent intervenir. On a une forme de démocratie représentative, évidemment, avec ce système des envoyés pour les quêtes d'oléances qui se met en place tout de suite. Et puis ensuite, avec les électeurs, les électeurs qui représentent un, vous avez à peu près un électeur pour 100 citoyens, ils se réunissent pendant plusieurs jours à Versailles, par exemple, la préfecture du département ou dans d'autres préfectures. Ils se réunissent pendant quelques jours, entre eux quand même gens qui ont un certain savoir et ces électeurs ensuite élisent des députés. On a aussi des assemblées délibératives, c'est peu connu, les quêtes d'oléances, ça peut durer des jours. Alors, même s'évidemment, il faut prendre le filtre de ces quêtes d'oléances qui ont été reçues des villes et qui ont été en partie recopiées dans les villages, mais on a beaucoup de discussions. On a aussi beaucoup de discussions lors du plébiscite constitutionnel de 1793 et de fortes mobilisations, où on a beaucoup de discussions. Et puis, en l'an 3, donc 1795, on a de nouveau un plébiscite constitutionnel, c'est-à-dire que la constitution est discutée et approuvée. On a une baisse de la participation. Je vais vous montrer une carte de Séné-Oise rapide. Et entre autres, on a un fort rejet des deux tiers. Qu'est-ce que c'est que le rejet du décret des deux tiers ? C'est qu'il était stipulé dans cette constitution que deux tiers des députés de la Convention devraient être élus. Et on trouve dans énormément d'assemblées primaires, de rejets de ce décret, estimant sans doute qu'il appartenait librement aux votants, aux ayants de droit de vote, de choisir leur représentant et non qu'il soit imposé par une ancienne assemblée. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Je suis toujours sur mon sud de l'île de France. Là, c'est la Seine, ici. Et puis ensuite, je vais rentrer sur la Beauce, au sud. Et donc, je vais avoir des taux de participation en l'an 3 qui se sont effondrés. Puisque là, je suis… Évidemment, ça va vous faire sourire, mais je suis sur des catégories de 4-5 % et je vais monter à 20 %. Donc, on est très, très loin. On est d'autant plus loin que celui-ci sera sans doute beaucoup plus clair, celui de droite. Vous avez en valeur absolue le nombre de votants au printemps 93 et en gris et en blanc, le nombre de votants sur le même canton deux ans plus tard. Or, je n'ai pas fait polytechnique, mais dans tous mes cantons, à quelques exceptions près, je crois qu'il y en a une ou deux, la participation s'est littéralement effondrée. Donc, après Termidor, après la chute de Robespierre, alors que le premier plébiscite constitutionnel avait donné lieu à une forte mobilisation, un peu comme nos doléances en 1789. On s'aperçoit qu'au sud, c'est ridicule, sans doute parce que les assemblées sont très bien tenues par ces laboureurs, ces grands fermiers. Et puis, même au nord, où pourtant on avait de très belles participations avec beaucoup de communautés vigneronnes, autour de Draveil, d'Evry, eh bien, on a une très forte baisse. Conclusion, j'espère que vous avez tenu. Je vous remercie. Donc, j'aime beaucoup, je le fais toujours en cours. J'aime beaucoup Victor Hugo. Et donc, dans 93, ce magnifique roman, c'est son dernier. Il a cette phrase magnifique. Vous savez qu'il raconte la guerre demandée, mais il raconte aussi un petit peu les débats à la Convention nationale. Et il a cette phrase. La Convention est peut-être le point culminant de l'histoire. Alors, pourquoi ? Parce qu'évidemment, pour moi, c'est la constitution de l'an 1, mais c'est aussi rappeler le rôle qu'a joué la Révolution, et que les élections sous la Révolution ont joué un rôle extrêmement important dans la politisation des Français et des Françaises. On pourra entamer la discussion si vous le souhaitez un petit peu. On a, en effet, un corps électoral où on a un suffrage masculin qui est presque universel. Donc, on n'a pas besoin d'attendre 1848. C'est durant une dizaine d'années. On a, chose que je n'ai pas souligné, mais on a une majorité des citoyens, donc des inscrits sur la liste électorale, qui peuvent voter, qui sont éligibles à des fonctions locales, municipales, départementales, districts, préfectures. Pour le national, c'est un peu plus compliqué. Et donc, on a un véritable changement des élus. On n'a pas d'appropriation massive. Et donc, il ne faut pas lire la Révolution française à partir de la Révolution russe, comme le font certains. La terreur stalinienne n'est pas la terreur montagnarde aussi. On pourra en discuter si vous le souhaitez. On a des élections, en tout cas, qui montrent au travers de milliers de PV, qui sont relativement libres, avec un vote qui est le plus souvent individuel. On écrit sur son bulletin de vote, où on le fait écrire par le bureau. On pourra aussi en discuter. On a des règles qui sont relativement admises. Je vous ai lu un PV, où on rappelle les anciennes assemblées primaires et comment il fallait faire. On a une participation massive au premier scrutin et en 1993. Merci, Hugo. Et donc, la greffe électorale a sans doute pris, car on a des revendications extrêmement fortes des Français, mais aussi des Français au XIXe siècle, pour le vote. Il y a bien naissance d'une démocratie électorale sous la Révolution française, particulièrement dans ces premières années. Je crois que j'en ai terminé. Et je vous remercie. Voilà. Merci à vous. Merci, Xavier, pour ce nouveau particulièrement documenté. Qui a dormi ? Je vous propose de débattre avec Xavier. S'il n'entend pas vos questions, je les répéterai, ou bien vous vous rapprocherez de l'ordinateur pour vous exprimer. Est-ce que tu m'entends à peu près ? Est-ce que tu m'entends à peu près ? Non. Donc, vous devriez vous rapprocher, peut-être utiliser le micro. Lorsque j'utilise le micro, tu m'entends ? Oui, oui, j'entends, j'entends. Mais là, ça résonne. Oui. Donc, ce sera bien si vous vous rapprochez de l'ordinateur. Oui, il y a un écho. Il n'est pas baladeur. Non, mais approche-toi. Ah oui, d'accord. Il n'est pas baladeur. Merci. Merci pour cette masse d'informations. Évidemment, il y en a eu beaucoup. Il y a deux points sur lesquels je voudrais que vous précisiez. les choses, sans doute. Le premier, c'est à propos de la distinction entre actif et passif. Par manque de temps, sans doute, par la masse de matériel que vous venez, vous n'avez pas évoqué ce qui faisait le trait distinctif des actifs et des passifs, c'est-à-dire le marbre d'argent, le vote censitaire, le sens. C'est-à-dire qu'il y avait les actifs, c'est ceux qui avaient du bien, qui avaient des propriétés. Les passifs, c'est ceux qui n'avaient rien que leur droit, les travailleurs. Grosso modo, je caricature, vous avez précisé. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus ? Parce que la discussion sur les élections est intéressante, mais en rapport avec les contradictions et les luttes de classe qui, déjà, dans la Révolution française, se déroulaient entre les partisans bourgeois, de la propriété et les sans-culottes, notamment, et je caricature là aussi, vous allez préciser, je simplifie, et les montagnères en grande partie, et une partie des Girondins, enfin la Convention, qui étaient partagées sur la question de la propriété. Et certains, même à l'extrême-gauche de l'époque, qui réclamaient déjà des formes d'appropriation collective des biens. De l'autre côté, le deuxième point sur lequel j'aimerais que vous précisiez, c'est sur la question, notamment, des paysans, et sur l'antécédence des assemblées primaires. Il y a une historienne de la Révolution française que j'aime bien, que j'ai lue et écoutée dans ses vidéos, qui s'appelle Florence Gauthier, que vous connaissez sans doute, et qui a fait un travail admirable sur les paysans, justement, dans la suite de Michel Louvel. Donc ça, elle n'est pas la seule, mais elle a fait des monographies paysannes qui remontent jusqu'au 15e siècle, c'est-à-dire au 15e et au 17e siècle, il y avait, elle témoigne dans son travail, d'une filiation, avec des interruptions, mais une filiation depuis le 15e siècle à peu près, je vous le crois me souvenir, d'assemblées primaires où les femmes et les hommes, dans les villages, dans toute la France, peut-être plus dans certaines parties que dans d'autres, je ne me rappelle plus du détail, mais elles participaient aux décisions, aux votes pour les gens qui allaient les représenter, les notables, les gens qui savaient écrire, mais discuter et débatter entre eux de ces questions-là, parce que par rapport aux nobles, notamment, par rapport aux champards, à toutes les… Est-ce que vous pouvez préciser donc cette question qu'avant la Révolution française, il y avait des votes dans les villages qui votaient ? Enfin, c'est ce que dit François Grotier, elle s'appuie sur des éléments. C'est-à-dire que ça a ressurgi dans les années que vous avez signalées, c'est-à-dire juste avant les 30 années avant la Révolution française. Avant 89, vous avez situé ça à peu près dans les années 1760, le début de grande révolte. Ces deux points, est-ce que vous pouvez préciser ? Heureusement que je n'ai pas eu à répéter. Je disais heureusement que je n'ai pas eu à répéter, l'exposé que bien nous nous faisons. J'ai très bien entendu les deux questions et je vous en remercie, elles sont très claires et elles m'intéressent beaucoup. Par contre, quand tu parles Jean-Pierre, je ne sais pas pourquoi, il y a un écho. Et là, je n'entends plus. Vous m'entendez ou pas ? Oui. Sinon, on fait des gestes et vous me dites ce que je faisais avec les élèves. En t'entend concrètement, Xavier, allez-y. Merci. Je vais commencer par Florence Gauthier. Je suis ravi d'entendre le nom. Ma femme a fait sa maîtrise avec. C'est une grande copine de Serge Bianchi. En effet, elle fait partie de toute l'école Vauvel-Soboul, etc. J'aime beaucoup ses travaux, sauf que je vais être très honnête avec vous. Elle a beaucoup travaillé sur les troubles de subsistance. C'est comme ça que j'ai travaillé sur ses écrits. Là, je maîtrise un petit peu. Sur la question de toutes ces assemblées précédentes, je préfère ne pas répondre parce que je ne les ai pas suffisamment travaillées. Par contre, toutes ces assemblées existaient. Il est sûr que les quêtes d'oléances ne sortent pas de nulle part. Quand je vous ai dit qu'on est sur ce que Jean-Nicolas appelle la rébellion française, Jean-Nicolas a travaillé avec Florence Gauthier. La rébellion française, c'est ce très beau livre de 2000. Je crois qu'il recense 1500 révoltes de 1660, donc début, pardon, 117e, 1789. On est bien dans un siècle. Vous avez dit 30 ans, mais c'est plus un siècle. On a l'habitude de se réunir, de discuter, d'aller sur les marchés éventuellement, de taxer les grains et de dire, nous, contrairement à une idée reçue, ce n'est pas nous, on va voler sur les marchés. C'est très bien de Florence Gauthier. C'est nous, on va sur les marchés, on estime qu'on doit payer au prix juste. Et donc, on va être contre tous ces accapareurs, etc. Sur les formes anciennes, je préfère ne pas trop répondre. J'ai donné deux ou trois pistes, entre autres, il y avait dans les églises avec les fabriques. Je ne suis pas spécialiste des assemblées antirévolutionnaires, mais Florence Gauthier, pour moi, elle est extrêmement intéressante sur la question de la mobilisation des paysans, qui ont pris l'habitude de se mobiliser bien avant la révolution, qui n'ont pas attendu la révolution pour se mobiliser. Et sur la place des femmes, vous savez sans doute, il faut attendre les travaux de Dominique Godineau, fin 80, etc., mais le rôle des femmes a longtemps été minoré, ou alors on s'occupait de celles qui aimaient beaucoup la brioche, Marie-Antoinette Lautrichienne, mais comment dire ? Il y a eu beaucoup de travaux faits sur les femmes, qui montrent que dans les manifestations, que ce soit au bourg, sur le marché, ou que ce soit pour aller chercher le roi à Versailles. Les femmes ont joué un rôle important. C'est très bien montré dans ce très beau film que je vous invite à voir, Un peuple et son roi, où on les voit dans les tribunes, où elles discutent, où elles participent. Elles sont vraiment présentes, elles ont toute leur place. J'ai répondu de manière très sommaire et très incomplète, et je vous prie de m'excuser sur le point de savoir quel était le passé, le rôle joué par ces assemblées avant la Révolution, faute de savoir de ma part, mais à cul pas. Par contre, sur le deuxième, c'est très intéressant ce que vous dites sur la distinction qui est faite actif-passif. Pour faire simple, en 1989, aux doléances, quasiment tous les hommes, même certaines femmes, je l'ai dit, peuvent voter. Boum ! L'Assemblée nationale constituante va, en 1990, créer une distinction entre les citoyens actifs. Pour faire simple, ceux qui travaillent, je suis d'accord avec vous, qui payent trois journées d'impôts, c'est-à-dire ceux qui ont quelques biens, et les autres. Attention, il y a aussi l'âge, on a discuté, il y a aussi la domiciliation qui est ancienne, qui peut aussi être conditionnée au statut social, le fait de ne pas être indigent, puis le fait de ne pas être déclaré en faillite de jour. Et donc, il y a bien, sans doute, aux alentours de 3 millions d'hommes qui sont exclus du droit de vote, alors même qu'une partie d'entre eux avait voté en 1789. Et donc, on est sans doute sur une vision bourgeoise, conservatrice, de ce que devraient être l'électeur. Parler de place, je serais prudent, j'appartiens sans doute à une génération qui, avec ses idéologies, a pris quelques distances. Mais en même temps, ce que vous dites est très juste. Je pense qu'une partie de la bourgeoisie ne souhaite pas que les plus pauvres, ceux qui sont journaliers, manœuvriers, comme l'on a dit, manœuvrier à ses mains pour travailler, ne puissent réellement participer aux élections et donc prendre part aux bottes et donc avoir du pouvoir et participer pleinement de la souveraineté, la souveraineté nationale. Il ne faut surtout pas toucher à la propriété, ça ne nous a pas échappé. Ni dans la constitution de 91, ni dans celle de 93, qui est pourtant une constitution magnifique et égalitaire, ni dans celle de 95. C'est à côté du mot liberté, propriété. Mais vous avez touché à la question des propriétés. Je vous en remercie. Dans les assemblées primaires du printemps 1793, il y a discussion sur des articles de la constitution et entre autres, là où j'étais dans ces plaines de grandes cultures dans la Beauce, vous voyez ces paysages assez mordes quand on arrive sur Paris, le ciel est bas et en plus, ce n'est pas très joli, il n'y a que des champs, mais dans la Beauce, ces grandes plaines céréalières, vous avez des revendications extrêmement fortes de la part des paysans réunis dans ces assemblées primaires de 1793, pour qu'il y ait une taille maximale sur les fermes. Et que si des fermes sont trop grandes, alors il faut les partager. Je ne sais pas si c'est une réforme agraire avant l'heure, sans doute, peut-être. Mais il y a bien la question de la propriété qui est posée sous la Révolution française. Et on a bien, entre possédants et ceux qui ont peu, des luttes qui se mettent en place dès le début. 92-94 est donc une parenthèse où l'immense majorité des hommes français, même pauvres, peuvent voter, sont considérés pleinement comme citoyens. Il faudra attendre de nouveau 1048 pour que ce soit le cas. Je ne sais pas si j'ai à peu près répondu. Si tu as des questions, ou sinon, vous savez que je disais 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 très courte et assez précise. Vous avez parlé des électeurs, évidemment, mais vous n'avez pas parlé des candidats. Alors, je me demande, est-ce qu'il y avait systématiquement sur un siège plusieurs candidats ou pas ? Et s'il y en avait plusieurs, est-ce qu'on sait comment ils se différenciaient en saut ? Est-ce qu'il y avait des clivages politiques ? Voilà, ma question pour vous. Vous avez des débats. Vas-y, Claire. Bon, très bonne question. Merci. Alors, celui qui fait campagne est mal vu. On a des PV qui disent qu'il a distribué des bulletins de vote devant la salle, il a tenu un discours, il faut l'exclure. Donc, en fait, dans les assemblées villageoies, dans les assemblées primaires de canton, il n'y a pas véritablement de campagne électorale. Et visiblement, s'il y en a eu, c'est-à-dire si quelqu'un a tenté à l'auberge du coin, parce qu'évidemment, on se réunit à l'auberge après la route, et avant d'entrer dans la salle de vote, donc dans l'église, celui qui aurait fait campagne, a priori, est rejeté. Donc, parler de campagne électorale dans les assemblées communales, les assemblées primaires, c'est-à-dire là où il y a des citoyens, a priori, il n'y a pas de campagne en tant que telle. Là où il y a campagne, sans doute, mais on a du mal à le percevoir au travers des sources, c'est lorsque ces électeurs… Faites attention, les électeurs, c'est comme nos grands électeurs aux États-Unis. Je pense que vous situez tous, comme les démocrates et les républicains, et les grands électeurs qui se réunissent et qui, si tout se passe bien, valident le choix du candidat. Mais lorsque ces électeurs se réunissent au chef-il du département, ils sont quelques centaines, ils sont plutôt des notables, plutôt identifiés, plutôt connus. Là, il y a sans doute des campagnes. Le problème, c'est qu'on n'est pas à même de les identifier. Il faut attendre véritablement, comment dire, pour avoir des campagnes électorales dans un processus démocratique. Il faut attendre, certains estiment plutôt 1849, avec des candidats… Enfin, 1848-1849, avec des candidats étiquetés républicains, socialistes, démocrates, socialistes, bonapartistes, tatatata. Avant, c'est dur. Il n'y a pas de campagne officielle comme nous, on va en avoir une. Et voilà, j'espère que j'ai à peu près répondu. Et donc, sur les bulletins, même chose, pardon. Je l'ai évoqué très rapidement, mais ça peut vous étonner, mais vous arrivez avec votre papier blanc. Voilà. Et donc, deux possibilités. Pardon. Oui, deux possibilités. Soit vous écrivez vous-même le nom de celui pour qui vous allez voter, parce que vous savez lire et écrire. J'espère que vous avez le résultat. Je ne sais pas si on le voit. Voilà. Soit vous le faites écrire par les membres du bureau. Ce que j'appelle le bureau, c'est non seulement une table, mais c'est là où le président, secrétaire, et spectateur vérifie le bon déroulement des élections. Et donc, il n'y a pas de bulletin préformé. Il faut attendre, là encore, la Seconde République, et même plutôt du 152. On est loin de ce que nous connaissons, nous, en termes de système électoral. Donc, campagne, j'ai répondu non. Un bulletin, il faut les faire soi-même. Y a-t-il eu des manipulations sur certains qui auraient donné des bulletins à d'autres ? Moi, j'avais trouvé un ou deux PV, où en effet, visiblement, il y avait eu une distribution de bulletins avec ce nom ou un autre, sans doute. Mais voilà. Alors, on peut le regretter. Après, on peut aussi penser que quand on est dans un cadre villageois et qu'on est sur des réunions de 50, 100, 200, 300, 400 personnes, pratiquement tout le monde se connaît. Et donc, sans doute qu'une fois que c'est un peu rôdé, il y a des élections en 89, 90, 91, 92, 93. Mais faire une campagne devant le bureau de vote, dans la salle, non. Pourquoi ? C'est très important parce qu'il faut faire communauté. Il faut rassembler. Il faut faire homogénéité. Et donc, si on commence à se séparer avec… Il y a des candidats pour le laboureur Brundu. Il y a des candidats pour le commerçant Rio. Je raconte n'importe quoi. Il y a des candidats pour le banquier Pécresse. Eh bien, vous divisez cette communauté. Or, le vote, c'est quelque chose de communautaire. Et c'est très ancré dans l'évolution. Entre autres, les travaux de Florence Gauthier, puisque vous l'évoquiez, merci, le montrent très clairement. Il faut faire communauté, il faut faire groupe. Il ne faut pas de division. Or, les candidatures, ce sont des divisions. Il me semble que ce système perdure dans des municipalités où il y a un très faible nombre d'habitants. Je pense notamment à Riboud, mais il y a d'autres communes de moins de 50 habitants en France. Et il n'y a pas de candidature de liste des élections. Il n'y a plus de temps, mais on désigne le ou les candidats qu'on souhaite. C'est une seule voie par candidat. Et le scrutin, l'élection, se fait au travers de la personne qui a reçu le plus grand nombre de scrutin. Ce que vous venez de décrire comme mode de désignation des candidats, qui ne sont pas des candidats, me paraît très important parce qu'actuellement, certains collectifs citoyens préconisent ce type de démarche pour désigner la personne qui portera le projet, le projet de droit ou de travail à faire en commun. Et donc, la phase la plus importante dans ce processus électoral, ce n'est pas la désignation du candidat par le vote, mais c'est bien l'élaboration du projet, le débat qui est antérieur à l'élection. Et il me semble que dans la période que vous venez de décrire autour de 1789-1993, ça a été un grand moment quand même démocratique parce qu'existait ce débat au sein des assemblées villageoises, ou autres. Et je trouve intéressant qu'actuellement, certains groupes refassent, réaniment ce genre de démarche, en particulier à travers des refaces vives, ce type de démarche dans des collectifs citoyens. Si on réfléchit avec un peu de profondeur sur ce qu'est la démocratie en France, les élections depuis la Révolution, c'est sans doute un des plus grands moments de discussion, de réunion, de millions d'individus, parfois pendant des jours, les quêtes d'oléances, le plébiscite constitutionnel de 1993, où on ne se contente pas seulement de voter, mais on discute, on conteste, on propose, faisons en sorte qu'il n'y ait pas des fermes de plus de 400 hectares et que celles-ci soient divisées, faisons en sorte que les élus puissent être réboqués au bout d'un an, ce que prévoyait la Constitution de 1993. Et puis, les officiers militaires, il y a plein de discussions, c'est extrêmement intéressant. On est sans doute dans le sommet de ce que fut l'espace démocratique en France, en 1989, quête d'oléances, le plébiscite constitutionnel de 1993. La formalisation du vote, l'individualisation du vote, aujourd'hui fait que c'est une éparation combien importante et qui peut sans doute réaliser, mais c'est vrai qu'il n'y a plus cette capacité qu'on a de discuter. Voilà, ça a échappé. Alors, la démocratie, je ne sais pas si vous avez lu le très, très beau petit livre d'une quinzaine d'années de Arma Thiasen, l'ancien prix Nobel d'économie. Il a fait un petit opuscule qui est très intéressant qui s'appelle « La démocratie des autres ». C'est une centaine de pages, c'est facile. Et dans ce livre, « La démocratie des autres », Arma Thiasen, il rappelle aussi que, ok, classiquement, démocratie égale élection égale à Athènes, cinquième siècle. Vous aurez pu me fusiller sans doute, vous me coupez la tête, parce que l'étude y invite, mais comment dire ? Il y a des formes de démocratie qui sont essentiellement discursives. C'est ce qu'il me rappelle, entre autres, en Afrique, et depuis des siècles et des siècles, où, finalement, la démocratie ne repose pas sur le choix systématique de personnes, avec candidature ou sans candidature, mais repose davantage sur la discussion et sur la capacité qu'on a de trouver un consensus ensemble et une décision commune. Évidemment, ça demande du temps. Mais, sous la Révolution, il y a au moins deux moments, voire trois, en 1995, le clébiscite de l'an III, où il y a ces espaces de discussion. Voilà. Pensons aussi, quand même, que ceux qui votent sous la Révolution, vous, quand, enfin, nous, quand on va aller voter le 10 avril ou le 24, enfin, le 24, ça va nous prendre, allez, une heure. Pour beaucoup, aller voter, entre autres, sur la Constitution, pour choisir ceux qui allaient choisir les députés, ça pouvait prendre des jours. Donc, on allait dormir à l'auberge, où on faisait deux heures le matin, deux heures le soir, on revenait le lendemain et on laissait les vaches, etc., etc. Donc, on avait un attachement, quand même, à la démocratie extrêmement important. Et quand, évidemment, on dit, ah oui, il n'y a que 20 % de participation, attention, les 20 % qui ont participé, quels efforts ils ont faits, quand on compare avec ce que nous, nous sommes prêts à faire pour aller voter. Voilà. Et en plus, certains ont discuté. Si vous voulez se rapprocher de moi. Bon, faites-moi, je n'ai pas de tiens. Merci. Vous avez un. Bon, il vous reste à vous dire, Xavier, si vous voulez plus de poser des questions. La semaine prochaine, nous nous trouvons à l'auditorium sur la canadienne et on va continuer à parler de révolution. C'est Avaïe Simon qui viendra nous parler de la révolution au travers de l'œuvre d'Anna Arènes. Et je crains que ce soit aussi extraordinairement passionnant. Merci d'avoir accepté de participer à cette conférence avec des moyens un peu dégradés. mais on m'a fait comme on pouvait. La semaine prochaine, nous serons en présentation. Et merci encore à tous de suivre des activités de l'Université populaire. À bientôt. Au revoir, Xavier. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup. Merci, merci. Je vous rappelle à ce soir tout à l'heure. Merci. Bon vote. Bon soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.